Bonjour. Bonjour. Je suis avec. Jolina. Jolina, tu es très jolie. Jolina, tu es en couple ? Oui, oui. Tu es sûre que tu es en couple ? Oui, je suis en couple. Ça fait combien de temps que tu es en couple déjà ? Ça fait pratiquement quatre ans déjà. Quatre ans ? Wow, c'est un ancien couple. Et tu penses que tu l'aimes ? Oui, je l'aime. Est-ce que lui également, il t'aime ? Bon. Il m'aime, je crois qu'il m'aime. Ah ça, tu crois qu'il t'aime ? Bon, il reste à savoir si vraiment il t'aime. Nous, on veut savoir s'il t'aime réellement et s'il est également titulaire. Si toi, tu es titulaire chez lui. Alors, ce qu'on va faire, Jolina, on va appeler ton chéri. Comment il s'appelle ton chéri ? Marley. Marley. C'est pas le fils de Bob Marley ? Très bien. Alors, on va appeler Marley pour savoir si réellement il aime Jolina et que Jolina est seule dans son cœur. Et donc, tu vas composer le numéro de Marley ici. Et maintenant, comme ça, nous allons chercher à savoir si Marley est sérieux dans la relation. D'accord. Alors, on va appeler Marley. Jolina, tu as le cœur qui bat, à part. Je peux te dire, bon, oui, j'ai le cœur qui bat. C'est l'adrénaline qui monte, en tout cas. Alors, on vient de lancer Marley. Donc, ça ne sonne pas encore. Donc, on va chercher à savoir si Marley est bien sûr en couple. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus en couple. Là, ils sont en couple maintenant. Ils sont trois, quatre. Est-ce que tu le trompes en attendant qu'il répète ? Non. L'as-tu déjà trempé ? Non. Même dans les rêves ? Non. Ok. Le téléphone de Marley sonne. Il ne répond pas. Peut-être qu'il est avec ta rivale. Je ne sais pas. Tu l'as déjà trouvé avec des SMS bizarres ? Non, non. T'es sûre ou tu le caches ? Non, je suis sûre. On va rappeler Marley. Parce que là, il ne répond pas. Et donc... Waouh ! C'est son numéro ? Oui, c'est son numéro. Mais ça ne sonne pas déjà. Alors, quelle serait ta réaction si tu apprends que Marley te trempe ? Ah, bon. Ça sera son problème. C'est parce qu'il va rater. Il va rater. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis avec Marley. Oui. Très bien. Et donc, Marley, je suis Gilles. Je t'appelle. Je suis avec ta copine à l'instant. Et donc, ta copine vient de gagner un prix. Elle a joué à un jeu concours. Et puisque pour lui rendre ce prix-là, pour lui remettre ce prix, il faut qu'elle soit en couple. Et donc, elle nous a fait savoir qu'elle est en couple avec toi, Marley. Est-ce que, Marley, tu es en couple ? Oui, bien sûr. D'accord. Puisque tu nous confirmes que tu es en couple, peux-tu nous dire quel est le prénom de la fille avec laquelle tu es en couple ? C'est Jolina. Pardon ? Jolina. C'est Jolina ? Oui. Ben, moi, je ne suis pas avec Jolina. Je suis avec quelqu'un d'autre qui est juste en face de moi. C'est une fille qui a un teint sombre. Elle dit que vous êtes en couple. Ça fait un moment déjà. C'est compliqué. Mais ce n'est pas Jolina. Est-ce qu'elle n'a pas un autre prénom ? Pardon ? Elohim. Elohim. Elohim ? Oui. Ah, d'accord. Donc, elle s'appelle Jolina Elohim. Oui. Mais, attends. Est-ce que mademoiselle, c'est Elohim ? Elle dit non, ce n'est pas Elohim. Donc, en dehors d'Elohim, Jolina, vous n'avez pas une autre copine ? Non. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Elohim ? Ça fait genre... Quatre ans. Quatre ans ? Oui. Waouh, ça veut dire que c'est quand même une longue relation. Et donc, je suis là en compagnie de Jolina Elohim. Alors, je pense qu'elle a quelque chose à te dire. Certainement, je t'aime. Je ne sais pas. Ça peut faire du bien à l'un et à l'autre, non ? Je te passe le téléphone et t'écoutes, là. Non. Vas-y. Non, non, je n'ai rien à dire. Ben, elle est sous l'émotion parce que tu as cité son prénom. Elle est titulaire, donc, dans ton cœur. Tu l'aimes beaucoup, ça se voit. Alors, merci, mon cher, de nous avoir accordé un peu de temps. Cher Marley, très bonne fin de journée à toi. Et prends soin de toi, surtout. Merci. Merci, je vous en prie. Alors, Jolina, je vois l'émotion, le sourire se dessiner sur ton beau visage. Quel est le sentiment ? Qu'est-ce que tu ressens ? Sors-moi un peu ce que tu ressens actuellement, au fond de toi. Sors-moi ce qu'il y a sur ton cœur. Vous comprenez son émotion, je pense. Bon, c'est... Au fait, je savais que... Je savais que moi... Tu savais que tu étais titulaire ? Je savais parce que je l'ai tenté à plus sur plus. Moi-même, je l'ai déjà tenté. Et, bon, je me disais aussi, si j'étais pas la titulaire, bon... Il allait rater vraiment parce que moi, je l'aime. Tu l'aimes profondément. Voilà, je l'aime vraiment. De toute ton âme ? Il a déjà ma signature, en tout cas. Ouf, waouh ! Mais c'est beau, ça. Alors, puisqu'il a ta signature, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui te regardent ? Ceux qui, dans leur couple, connaissent beaucoup de tumultes, beaucoup de problèmes d'ordre sentimental. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Quel serait le conseil ? Bon, ce que je peux dire, c'est juste que, bon... Dans une relation, il y a d'autres relations. Il y a d'autres relations, quand ils commencent la relation de nouveau. Bon, quand c'est encore une nouvelle relation, il n'y a pas trop l'amour. Bon, mais l'amour augmente un peu plus chaque jour. C'est grâce au comportement de la fille, l'affection. Donc, quand l'homme voit lui-même, quand il voit que, malgré qu'il est un peu difficile avec toi, mais si tu es douce envers lui, et tu es... Bon, disons, tu ne peux pas être trop soumise, parce que trop de soumise là aussi, bon, ce n'est pas trop bien, parce que... Mais oui, il va à Romatama Péka. C'est comme ça. D'accord, d'accord. Je l'entends bien, je l'entends bien. Alors, à ce niveau-là, tu penses que tu l'aimes à 100% ? Est-ce que tu l'aimes ou tu en es amoureuse ? J'ai été amoureuse depuis 3e, donc... Aujourd'hui, je veux dire que je l'aime. Parce que si je ne l'aimais pas, je n'allais pas encore passer devant la caméra comme ça. Parce que d'autres personnes, d'autres... Les dragueurs qu'on a vus dans ton téléphone, ils sont toujours là ? Ah non, je les ai tous trop soupris. Parfait, parfait. Alors, merci à ceux qui nous ont suivis. Vous avez suivi le conseil de Jolina et Elohim. Ça faisait 4 ans qu'ils sont ensemble avec son petit ami. Et donc, vous l'avez vu, il a sans hésiter prononcé les deux prénoms de Jolina et Elohim. Moi, je vous conseille également d'être honnête, sincère et fidèle dans vos relations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je suis avec... Jacob. Jacob. Parfait, Jacob. Tu es en couple ? Oui, oui, je suis en couple. Très bien, tu es en couple. Ça fait combien de temps que tu es en couple, Léa ? Ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es en couple ? C'est un ancien couple. Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses. Est-ce que tu suspectes ta copine avec des SMS bizarres, des appels, etc. ? Franchement, je ne l'ai jamais attrapé avec ce genre de truc-là. D'accord. Donc, tu considères qu'elle est fidèle parce que tu ne l'as pas encore attrapé. Très bien. Mais moi, j'aimerais bien vérifier cela. Savoir si réellement ta copine, elle est fidèle. Alors, comment elle s'appelle ta copine ? Elle s'appelle Suzy. Suzy ? Waouh, je connais une Suzy qui est un peu tête en l'air. La tienne, elle n'est pas tête en l'air ? Non. D'accord. Tu ne l'as jamais attrapé ? Tu es sûr que tu es titulaire là-bas ? Oui. Waouh. Waouh. En tout cas, moi, j'aimerais bien le découvrir. Tu as son numéro en tête, tu nous mets son numéro au téléphone, on va l'appeler. Pour savoir si Suzy est titulaire. C'est compliqué, la vie. Parfait. On va appeler Suzy pour découvrir si Suzy est occupée. Elle ne parle pas avec ton rival là-bas ? Non, c'est pas vrai. Mais là, on est avec toi, vous ne posez pas au téléphone. Regarde, Jacob. Et puis, tu as un prénom biblique, on ne peut pas te donner un gourmet comme ça aussi facilement. Puisque Suzy est occupée, on va donc essayer de la rappeler. Je vois les retombées. Oh, Suzy, tu brises le cœur de Jacob. Alors, on va réussir. Allô, bonjour Suzy. Tu vas bien ? Oui, ça va. Très bien, moi, c'est M. Dimi. Et je suis avec ton copain à l'instant même. Il est juste à côté de moi en train de t'écouter. Alors, il vient de jouer à un jeu concours. Mais pour lui remettre ce prix-là, il faudrait qu'il soit en couple. Et donc, il nous a fait savoir qu'il est en couple avec Suzy. Voilà pourquoi on t'appelle, pour que tu nous confirmes si le copain est en couple. Alors, est-ce que toi, Suzy, tu es en couple déjà ? Je suis. Tu es en couple ? Oui. Très bien. Puisque tu es en couple. Alors, comment s'appelle ton copain ? Nous, on voulait savoir quel est le prénom de ton copain. Jacob. Il s'appelle Jacob ? Oui. Ah ben, moi, je ne suis pas avec Jacob à l'instant. Je suis avec quelqu'un d'autre. Pardon ? Je ne connais pas. Tu ne connais pas un autre homme que Jacob ? Non, voilà, voilà. Ben là, je ne suis pas avec Jacob. C'est un garçon qui est teint sombre, un peu grand de taille, etc. Et il dit qu'il est en couple avec toi, Suzy. Mais toi, tu ne reconnais pas ton homme ? Il ne s'appelle pas Jacob, celui-là ? Non, non, non. Ah, d'accord. Donc, tu ne connais pas Jacob ? Un autre copain en dehors de Jacob, bien sûr. Oui, non. Parfait. Ben, moi, je suis là avec Jacob. Il est juste à côté de moi. Et il t'entend. Certainement qu'il a quelque chose à te dire. Je lui passe le téléphone. Comme ça, il va te parler. Oui, lui, c'est bon. Je vais confirmer, c'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne dormais pas. Oui, je ne sais pas. Oui, je t'aime pas, bébé. Mais il est. Alors, merci, Suzy, de nous avoir accordé un peu de ton temps. Très bonne fin de journée à toi. Au revoir. Waouh, Jacob. En tout cas, ton nom, ton prénom a de l'anxion. Tu es vraiment biblique. Alors, qu'est-ce que tu serais en train de sentir à l'instant ? Quel est le sentiment que tu as ? Parce que Suzy vient de dire que tu es le seul qui elle connaisse. En tout cas, le sentiment que je ressens en ce moment, c'est juste encore plus de confiance. Je suis maintenant confiant et tout. Et ça m'a plus rassuré aussi. Parce que déjà, depuis longtemps, je savais que ce n'était pas une fille tête en l'air. Et là, ça vient encore de confiance. Ça ajoute encore un plus. Très bien. Je pense que les sentiments vont prendre encore un coup dans le sens où ça sera plus positif. Alors, vous avez écouté le conseil de Jacob à toutes les personnes qui sont en couple, bien évidemment. Alors, vous devez faire de telle sorte que votre partenaire vous soit fidèle pour éviter certaines choses. Parce que, comme vous le savez, le diable se trouve dans les détails. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.